Bonjour et merci de regarder un Drop dans la Marre ! Tout comme nous l'avions fait dans notre vidéo sur le Ghost Work, nous renouvelons ici l'envie de vous partager nos lectures. Le livre La Nouvelle Langue Managériale, Emprise et Résistance, écrit par Agnès Vandevelde-Rougal et publié en 2017 a attiré notre attention car il s'attache à montrer comment le choix des mots influe sur notre système de pensée. Un sujet que nous avions déjà en partie abordé dans notre vidéo sur le mot Sponso, parfait exemple de novlangue. Le titre du livre fait référence à la langue imaginée par Orwell pour l'état totalitaire du roman 1984, à comprendre comme un langage spécifique volontairement flou pour servir ses intérêts qui limite le raisonnement grâce à un champ lexical maîtrisé. Et à chaque cause, son langage pour enclos. Si vous traînez sur Twitter, toi-même tu sais. Dans ce livre, la doctoresse en socio-anthropologie se penche, plus spécifiquement, sur la langue utilisée dans l'environnement managérial. Très sourcé, l'ouvrage appuie sur des entretiens et l'analyse de communication institutionnelle menée par ses soins. Un livre dont nous vous livrerons ici notre propre compréhension, et sans tout d'en restituer. Pour vous donner envie de lire, voilà le contrat entre vous et nous lors des épisodes de 453 grammes qui méritait d'être précisé. Le livre l'annonce d'emblée, il ne s'agira pas de lister le lexique qu'on pourrait ou non qualifier de novlangue managériale. D'une part car ses listes existent déjà, mais surtout car ce n'est finalement pas le mot en lui-même qui lui confère une fonction de novlangue, mais son utilisation. Le livre est donc finalement une invitation plus large à comprendre les mécanismes langagiers utilisés entre l'employé et sa direction. Pardon, le collaborateur. Le langage en entreprise est décrit comme une lutte de pouvoir, sort vainqueur, celui qui parvient à maintenir ou à imposer son sens face à l'autre. Exemple avoir fait de l'allocution plan social, tout à fait neutre, un mot signifiant licenciement nombreux et simultané. Ou encore le mot autonomie, qui ne vous propose évidemment pas de prendre votre autonomie psychique face à l'organisation, mais bien de prendre librement des initiatives qui vont dans le sens de l'intérêt de l'entreprise. Fluidité, gouvernance, personnes-ressources, pilotage stratégique, changement permanent, la novlangue managériale instaure un lexique d'initié pour obtenir un ascendant rhétorique en créant ce que l'on appelle de l'insécurité linguistique. Et toujours d'après le livre, qui évoque aussi d'autres travaux, la novlangue managériale contribue à la création d'un contrat tacite, en plus du contrat de travail, qui lie l'individu à l'organisation via des valeurs. Des valeurs socialement admises par tous, donc qu'on ne peut pas raisonnablement refuser. De performance, excellence, idéaux de perfection plus ou moins inconscients, confiance, transparence, efficience, professionnalisme, défis. Des mots qui ne mangent pas de pain, permettant de positionner l'individu dans un état de développement personnel permanent, qui le pousse à rechercher en lui-même les causes des écarts entre la fiction idéale qu'on lui raconte et qu'il a fini par intégrer, et sa très concrète réalité quotidienne. Pour autant, les individus ont bien conscience de l'écart entre discours et pratique managériale. Ce n'est pas le monde des bisounours, entend-on souvent. Mais cet écart, bien que conscient, n'est en réalité pas vraiment accepté. L'individu, nous dit l'auteur, se repose au fond sur un déni, l'aidant à respecter le contrat tacite. Il conserve ainsi la pensée, précieuse pour tenir à son poste, de se réaliser par son travail dans l'organisation et plus largement dans le monde professionnel. Autrement dit, on observe que les employés durablement en manque de reconnaissance peuvent quand même maintenir leur croyance que leur bon travail peut être un jour reconnu. Cela est possible par l'entretien d'un discours maintenant l'idée de l'employer comme un individu devant grandir via l'entreprise. Le livre se concentre, en grande partie, sur des cas de harcèlement moral, pour comprendre le fonctionnement de la langue managériale. Enfin, j'utilise le mot harcèlement comme le font les anglo-saxons interrogés qui disent « bullying », mais en France, c'est plus souvent le mot souffrance au travail ou risques psychosociaux qui est privilégié. L'auteur nous fera observer que, selon le mot utilisé, le sens n'est pas le même. C'est plus ou moins insister sur la réaction de la personne harcelée, ou sur la relation de harcèlement elle-même. Si on dit que la personne est en souffrance, c'est donc surtout elle qui devient le sujet. Lors de situations de conflits, la novlangue managériale pousserait au modèle suivant. Je cite « Les conflits sont considérés comme provenant d'abord de difficultés relationnelles, pouvant être réduits par une discussion, par de l'interpersonnel. » On cherche l'étouffement de la conflictualité. Pour cela, on utilise la règle que vous connaissez sûrement, le tu-qui-tu, disant qu'il ne faut pas dire « tu es comme ça » à l'autre, mais « je ressens que ». L'individu est donc encouragé à parler de lui sans prendre à partie autrui, et autrui est invité à ne pas contester l'émotion énoncée par l'autre. Or en faisant ça, on limite l'expression émotionnelle à sa seule référence verbale et non à sa manifestation. Dans la novlangue managériale, il faut dire « je suis en colère » plutôt que de hausser la voix ou de claquer la porte. Je cite « Il s'agit de reconnaître la propriété de ces émotions et de les nommer, non de les manifester, vocalement ou physiquement, ni surtout de tenter d'en faire sens. Les émotions sont renvoyées à la sphère individuelle, au lieu d'être interrogées en tant que révélateurs de dysfonctionnements organisationnels ou sociaux. Autrement dit, en cas de harcèlement, on cherchera une cause en premier lieu chez l'harceleur ou la victime, jamais l'entreprise incarnée par sa direction ne fera l'hypothèse qu'elle est à l'origine de la cause. L'individu doit alors mentir sur son émotion en utilisant des mots qui lissent cette émotion et doit assumer la responsabilité du mal-être en disant « je ressens ». Et celui qui ne maîtrise pas les règles du code rhétorique, celui qui n'impériorise pas ou qui refuse ces règles de conversation, est considéré comme inadapté ou fou. Le discours managérial véhicule le postulat selon lequel un mot étiquetant l'émotion et un certain mode de formulation suffirait au sujet pour dire précisément et objectivement son expérience émotionnelle. Mais le livre évoque des recherches montrant qu'en réalité la référence verbale directe à l'émotion n'est pas suffisante à son partage social. L'injonction managériale à verbaliser ses émotions pousse paradoxalement les individus à se taire. « Car à quoi bon exprimer quelque chose marqué du sceau d'un relativisme incontestable et indépassable puisque l'essentiel tient à éviter le débat ? » Année après année, nombre de rapports s'inquiètent d'un mal-être au travail qui se généralise. Et ce livre nous offre un point de vue frappant sur le mal-être créé par un certain emploi du langage. Et si, en gommant toute véhémence apparente dans nos relations, on n'aurait pas plutôt laissé libre cours à une emprise au moins tout aussi violente ? Une emprise des mots que chaque individu doit avoir en tête pour en négocier le sens en permanence. Je pense que sans cette résistance en effet, vous risquez de voir votre boule au ventre renommée en « happiness adjustment » par votre « happiness manager ». Cette nouvelle langue managériale est sortie du strict cadre du monde de l'entreprise. On la retrouve aujourd'hui dans les médias, à l'école et chez nos politiques. De sorte que son vocabulaire et ses règles sont intériorisées par nombre d'entre nous jusque dans nos relations avec nos proches. Or cette nouvelle langue entrave la mise en mots et en sens du vécu émotionnel. Un formatage de la pensée, générateur de domination pour celui qui n'en maîtrise pas les codes et ce que nous apprend ce livre, générateur de violence au travail.